Bonjour, je m'appelle Karim, je suis chrétien depuis maintenant une vingtaine d'années. Ensuite, je vais à l'église à Marignane, l'église de la Nouvelle Arche. Je vais vous dire un petit peu comment s'est fait ma conversion dans le christianisme. Alors je suis né dans un foyer qui croyait en Dieu, la religion c'était l'islam, c'était la foi de mes parents. Et voilà, j'ai grandi dans cet univers-là et pour ma part, bien que je croyais en Dieu, je n'étais pas forcément pratiquant dans l'islam. C'était plus un héritage culturel où je respectais les rites que m'avaient enseigné mes parents. Je ne mangeais pas de porc, mais pour autant, je ne faisais pas le ramadan, on n'allait pas à la mosquée à la maison. Mais j'avais quand même la foi en Dieu, je savais qu'il y avait un Dieu qui avait créé le ciel et la terre, qui avait créé les êtres humains, qui avait créé l'homme et la femme. Et voilà, dans mon cœur déjà de plus jeune, j'avais cette foi en Dieu. Et voilà, j'ai fait ma vie comme ça, en grandissant, avec des parents qui ont été super, qui ont bien veillé sur nous, qui nous ont enseigné les bonnes valeurs, de la morale, le respect, le respect d'autrui. Et moi, en grandissant, je me souvenais que Dieu existait lorsque j'avais des problèmes, un petit peu l'idée d'un Dieu médecin. Alors quand ça ne va pas, quand on est en première santé, on est en chef docteur, mais moi, c'était un petit peu ça. Quand j'avais des difficultés dans ma vie, je levais les yeux vers Dieu et c'est un petit peu comme ça que je vivais ma foi. Voilà, et j'ai eu la chance d'avoir une enfance, une adolescence heureuse, avec même une vie d'adulte heureuse. Et voilà, donc j'étais bien dans ma vie, mais j'ai un jour rencontré quelqu'un, un ami que j'avais, qui assistait à des réunions où on prêchait l'évangile, où on prêchait la bonne nouvelle de Jésus. Et voilà, je l'ai accompagné à ces réunions. Et voilà, dès que j'ai écouté un petit peu la prédication de l'évangile, j'ai tout de suite adhéré à mon message, à la bonne nouvelle que Jésus était le sauveur des hommes. Voilà, donc ça a touché mon cœur. Et je me souviens que chaque fois quand j'allais à ces réunions, je ressortais avec beaucoup de bonnes choses dans mon cœur. J'étais heureux. Je me souviens aussi que déjà, même quand j'étais enfant, adolescent, j'ai toujours aimé la personne de Jésus. Voilà, quelqu'un qui faisait beaucoup de bien autour de lui, avec des miracles, des guérisons, beaucoup d'amour pour son prochain. Et c'est quelque chose que j'avais toujours aimé, que j'ai toujours gardé. Et c'est pour ça que quand je suis parti à l'église évangélique où on prêchait la bonne nouvelle en Jésus, de suite, j'ai complètement adhéré. Voilà, alors au plus j'y allais, au plus je me sentais bien. Voilà, on m'a offert une Bible. Et à ce moment-là, j'ai pu lire moi-même un petit peu les Écritures, vraiment faire mes propres expériences, découvrir la personne de Jésus de plus en plus, de m'apercevoir que Dieu n'était pas si loin que ça, mais qu'il avait donné ce qu'il avait de plus cher pour le salut des hommes, pour le salut de l'humanité. Et voilà, à un moment donné, dans ma vie, j'ai dû faire un choix. Soit je continuais ma vie comme je l'avais toujours été, avec un Dieu qui était là quand j'avais des problèmes et des difficultés, soit m'engager avec le Seigneur Jésus et lui guiderait ma vie chaque jour qui passe. Voilà, donc j'ai fait le choix de le suivre. Et c'est un choix aujourd'hui qui me guide tous les jours de ma vie. C'est la lumière qui est vraiment sur mon chemin, qui m'éclaire. Et vraiment, je suis vraiment heureux. Et comme la Bible le dit dans un des versets de l'évangile de Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment ce qui m'habite, avec vraiment dans mon cœur cette promesse que Dieu a fait de moi son enfant, et qu'il a pardonné mes péchés, et que maintenant il sera à mes côtés, ici-bas et pour l'éternité, voilà, pour ma conversion au Seigneur Jésus. Et depuis, je marche dans ces voies, et je suis ce qu'enseigne la Bible. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501